les disques de solar a vu que ça permet de se placer principalement d'un disque à l'autre ça impliquerait connaître l'existence d'un disque sur son plan lui on est d'accord ça peut être qu'en passant suffisamment de temps avec les objets les étudier et à méditer auprès on peut peut-être avoir des informations mais ça risque de prendre beaucoup de temps tu utilises la magie pour faire ce que es-tu un entre guillemets un érudit dans cette forme de magie pour l'illusion que vous avez constaté j'utilise cet objet magique et il pointe le bandana sinon effectivement je suis un adapte des études magiques si nous pouvions donner accès à un objet je ne sais pas comment il fonctionne mais qui par la grâce de solar nous a permis de nous déplacer d'un point à un autre de notre plan cela t'aiderait-il à retourner dans le tien ça pourrait être une piste effectivement c'est une piste à creuser et le clan pour lequel tu es l'émissaire actuellement en dehors de la menace qu'ils sont en train de de subir actuellement à quel point est ce qu'ils sont on va dire organisé nombreux sur la chose je suis resté combien de temps dans l'heure est restée au moins est arrivé avant de repart lui est resté à peu près six mois donc je saurais dessiner un plan de leur temps ouais ouais d'autant plus qu'ils sont pas si nombreux que ça pour des gobelins les gobelins tu sais que ils ont plutôt dans un système de ruches là des gobelins que tu connais sont des plans assez restreint en termes d'individus puisque il y a à peu près cinq plans de 250 individus dire pas grand chose et tu sais que ils ont morflé que qu'ils t'ont dit les aux gobelins ont commencé à leur taper sur la tronche ceux d'arcadie que au niveau du ragarron d'olgaine 2 leur a un peu tapé sur la tête aussi et que comme ils sont dans une jungle il ya certaines bestioles qui leur tape dessus aussi donc ils sont dans un état où ils ont besoin d'être parce qu'ils sont pas suffisamment nombreux pour la menace de ce clan est assez faible il sait pour cela qu'ils ont de solliciter une aide pour les aider à se défendre alors c'était plutôt dans l'autre sens c'est pas tant la menace qui m'interroge de savoir que leurs potentiels militaires savoir qu'est ce qu'on gagnait à essayer de les sauver que avoir des alliés dans le sud ne serait pas de refus pour le coup je veux dire qu'un allié au sud de ragarron militairement t'intéresse c'est ça en fait ça pourrait permettre de relâcher un petit peu après la pression sur sur halarian au moins celle qui vient du de ragarron ce qui pourrait nous permettre soit d'avoir plus de temps pour réparer défense soit de s'occuper de l'île des démons oui mais avec quelle force armée tu veux aller aider au sud de ragarron c'est bien ça le problème on n'a pas de force armée à envoyer là bas d'autant plus que pardon je vous ai coupé la menace qui est encore plus au sud est d'aujourd'hui plus inquiétante et cela pour mobiliser certaines forces du ragarron mais je vois que je suis assez je ne suis pas très au fait des méthodes militaires et politiques pardonnez-moi c'est qu'une partie qui m'a traversé je te rappelle que au ragarron ce n'est pas la maison royale qui nous fait la guerre ce sont des maisons du ragarron oui en plus c'est vrai et c'est pas dit que ce soit les maisons du sud qui du coup voudrait protéger leur je n'aime pas cette idée mais malheureusement ce clan gobelin perdu forcerait ragarron peut-être à donner à se battre sur quoi qu'il en soit j'ai une question pour toi et tu vivant oui je suis une créature vivante comment réagis tu aux bénédictions de soins excuse ma curiosité mais tu ressembles plus à une statue qu'à un être de chair les soins qui m'ont été prodigués m'ont fait du bien mais il est vrai que je peux bénéficier également de certains avantages d'être mécanique par exemple je n'ai pas besoin de manger ni de boire ni de respirer ce sont des avantages je ne sais pas ce que tu en penses personnellement je trouverais dommage je pense que ce voyageur n'a rien à faire entre guillemets dans notre guerre non c'est c'est pour ça c'est d'un autre côté ben on peut pas lui demander de se vendre à nous parce qu'on n'a pas grand chose à lui offrir en tout cas aucune promesse de rentrer chez lui ou quoi que ce soit et de l'autre côté c'est quand même prendre beaucoup de risques pour lui mais de l'autre côté je ne sais pas si on peut se permettre de laisser partir pour l'instant parce que... tant qu'on n'a pas géré l'affaire qui nous retient là non de toute façon on ne peut pas laisser partir ben c'est ça on va de quoi ? de quelle affaire parlez-vous ? ben en fait il se trouve que les les orcs et l'exar que vous vouliez rencontrer ben il se trouve qu'ils vont venir ici dans ce dans ce volcan dans ce cratère et le truc en fait c'est que ils font partie d'une organisation plus large qui sert qui cherche à nous envahir en fait donc évidemment nous nous défendons et donc ça va impliquer de tuer tous ceux qui vont venir ici et surtout de détruire la base qui sont en train d'essayer de construire c'est ça surtout qu'a priori ils sont pas très loin d'avoir tout ce qu'il leur faut pour leur plan et je présume que vous avez pas besoin d'aide sur ce point sur ce projet là sachant que vous avez été envoyé à la base en mission diplomatique pour aller chercher leur aide à eux je crois qu'il serait difficile de vous faire confiance et d'autre part je ne vois pas quel serait votre intérêt sachant que nous n'avons en fait rien à vous offrir et vous m'avez parlé des disques d'une étude auprès des disques peut-être que votre exemple pourrait m'aider je ne sais pas sur votre sur votre plan c'est comme ça qu'on dit comment se passent les choses mais ici la magie n'est pas quelque chose de très stable et rien qu'utiliser un de ces disques la dernière fois nous a fait prendre le corps de d'orc et après je ne connais pas d'autres étudiants entre guillemets des arcanes je crois que vous appelez ça étudiants dans cette magie qui puissent qui puissent vous aider écoutez si si jamais vous requérez mon aide sachez que je suis prêt à vous aider et vous voyez qu'il se désactive donc on le voit tomber littéralement il ne tombe pas en fait c'est sa tête qui tombe enfin de ceux qui ne tombent pas par terre mais elle tombe comme s'il n'y avait plus de ok Girondo te regarde il y a un de je ne peux même pas vérifier s'il a un poux en fait tu crois qu'il est encore en vie enfin en vie oui tu crois qu'il est encore en vie je ne sais pas c'est peut-être sa manière à lui de je ne sais pas moi gérer les informations sur le truc peut-être que c'est ça pour qu'il décide de la suite des opérations vous voyez qu'il serait active je ne sais rien donc on le voit rebouger d'accord avec de la lumière qui revient dans ses yeux non je dormais c'est mon moyen de me reposer je suis inactif mais je vois et j'entends là où ma tête se situe d'accord oh ok d'accord après je ne trouve pas de raison pour demander de nous aider dans la guerre c'est jamais très agréable de voir qu'une invasion interplan va avoir lieu ici et ce qui me prouve que ça ne va pas infecter mon plan sachant les forces contre lesquelles nous sommes en train de nous battre et quelles sont eux leurs capacités je ne peux rien vous garantir mais je sais qu'actuellement c'est contre Alariant qu'ils se battent oui après c'est que Alariant elle-même n'est pas unie donc voilà c'est à dire que si vous venez avec nous je peux vous garantir que vous aurez accès au disque de solar je ne peux pas vous garantir que vous pourrez en faire ce que vous voulez par contre ça reste des des artefacts enfin des reliques sacrées pour ma religion je ne vous inquiétez pas mon ancien maître utilisait régulièrement des artefacts et je sais comment les manier en tout cas je sais qu'il faut les manier avec précaution et respect après c'est bête mais je dirais que son aide serait bienvenu je pense que dans la situation on en est on ne va pas dire non à de à de l'aide le souci qu'on risque d'avoir ça va être un souci logistique pour le coup oui là c'est vrai que ça va être problématique vous pesez combien attends quoi quoi pardon combien je pèse oui quelque chose qui ne se dit pas au premier rendez-vous mais 138 kilos je crois que les griffons vont avoir du mal ouais mais je peux peut-être être directement de l'intérieur comme je vous l'ai dit et rappeler j'ai été envoyé ici pour discuter avec eux je peux peut-être les amener à un endroit où vous le souhaitez disons que dans notre plan on attendait juste qu'ils rentrent pour leur sautent-dessus et que de toute façon il n'aurait plus d'échappatoire à partir du moment où on rentre des randos je peux te parler ouais de vérité oui c'est dur j'aimerais savoir un message de télé voilà oui à priori elle se serait alliée avec Tempeste d'accord il n'y a pas plus de détails que ça elle nous félicite pour la victoire contre le Ragharon et elle me dit qu'on doit rester en contact direct pour l'avancée de l'armée d'Alarion et pour s'organiser ok donc elle s'est alliée avec Tempeste ouais ce qui est bizarre parce que pour moi Tempeste parce que pour moi Tempeste était plutôt alliée avec celle dont on ne doit pas prononcer le nom euh ouais mais si ça se trouve c'est aussi allié avec et ses armées à à la suite de ce qui s'est ouais il nous faut il nous faut qu'on aille là-bas bon après la bonne nouvelle c'est que la bonne nouvelle c'est qu'on aille le disque bon bah il n'y a plus qu'à prier pour qu'ils arrivent bientôt euh juste une question quand tu es venu ici est-ce que euh est-ce que tu avais une date on va dire auquel tu étais censé les rencontrer les orcs et les xar ou est-ce que c'est juste on t'a dit ils sont là vas-y je pense que c'est plutôt je pense que c'est plutôt la deuxième solution d'accord ok et on t'a dit ça quand quand t'es parti oui euh d'accord je présume enfin au rp c'est peut-être ça ok attends je suis entré je n'ai pas entendu pardon attends deux secondes voilà euh pardon oui c'était quoi la question comment j'ai entendu parler de de ce camp euh de ce camp en fait le roi Iskog euh ça va te confondre un peu mais bon bref euh connaît le plan de des orcs donc euh le fait de se retrouver dans ce volcan pour pour contrarier euh à l'arion il connaît leur plan ah putain donc 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 mais le roi Iskog pas pas ton personnage ok ouais non mais oui 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 le roi Iskog savait exactement où trouver du coup euh ce bivouac orc et t'as vivement t'as vivement insisté à te dépêcher à aller les voir j'aurais dit euh on aurait continué la carte de l'honnête ouais bon de manière c'est trop tard pour le plan dans son entièreté euh tant qu'on fasse l'air tout ce serait trop tard et qui est celle que vous ne devez pas prononcer le nom une rencontre qu'on a fait et qu'on aurait préféré éviter et qui a priori enfin est très proche de la famille royale et voilà voilà donc avec beaucoup d'influence et a priori juste avant ça les dernières nouvelles qu'on avait d'elle c'était qu'une partie de ses armées avait tenté d'attaquer Nelly Nolorent or vu le message c'est où il y a eu des gros changements d'alliances ou le fait de se faire botter le cul lui a fait se dire c'était peut-être pas la bonne idée la question c'est laquelle c'est fait le botter le cul ouais et je viens de recevoir un deuxième message alors mot pour mot message d'un certain jarrette qui campe à la villa d'Amen tu ne dis pas la deuxième phrase non ça ne dit rien c'est qui déjà j'arrête MJ on a besoin d'une piqûre de rappel c'est quelqu'un qu'on est censé connaître non c'est ça qui est inquiétant d'accord du coup par contre il y a peut-être un indice mort qui peut te permettre qui t'a désigné mais bon parce qu'il y a une information que seul un peut connaître a priori c'est un allié de tempeste enfin il y en a qu'un qui ne peut pas s'amuser à te charrier sur certaines choses en tout cas tempeste et jarrette ont l'air d'être avec Thilly en ce moment vu les messages que je reçois d'accord du coup je pense que à moins qu'on ait un gros changement de plan une fois qu'on apprenne quelque chose de critique ce qui ne serait pas nouveau je pense qu'après ça on y rejoindra directement Thilly je pense oui de toute façon c'est la routine d'apprendre des choses de critique oui est-ce que je demande est-ce que j'en profite du coup pour demander un griffon de plus ouais ça peut être une bonne idée ça peut être une très très bonne idée sur ce coup là on est d'accord là on risque d'en avoir besoin c'est quoi déjà la limite de mots pour un message c'est 25 25 25 25 ouais c'est en fait c'est le dark web de l'envoi de messages franchement est-ce que l'endroit le cratère où l'on en est il a un nom ou pas déjà je m'en rappelle plus parce que c'est juste un coin qu'on nous avait dit c'est d'un endroit non juste un plan juste un plan ça va être compliqué de demander à quelqu'un le plan c'était quand on avait interrogé le prisonnier la dernière fois qu'il nous l'avait fait le plan donc c'était des informations qu'on avait passées à Tilly comment ces hommes c'est ça oui comment ces hommes oui c'est ça parce que du coup c'était pour savoir si je demande juste de vendre de l'aide enfin un griffon au cratère ça va quoi un griffon de plus au cratère qu'on a déjà visité où on est ouais après il sera peut-être pas arrivé avant chers amis ouais non mais oui non mais au moins c'est pas grave parce que moi il sera là pour le retour c'est tout ça qui compte c'est 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 est-ce qu'on a des informations supplémentaires à donner pas actuellement c'est 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 Du coup, je présume que vous ne souhaitez pas acquérir mon aide pour votre émotion. Si vous souhaitez nous aider, on ne la refusera certainement pas. Mais par contre, juste évitez de vous opposer à nous. Après, je dois avouer qu'il me chère... Enfin... Vous demandez de nous rejoindre dans notre guerre, me paraît... Comment dire ? Euh... A disproportionné vu ce que vous avez déjà vécu. Vous savez, j'ai commis bien des combats. Ce ne sera pas mon dernier, ni mon premier. Après, tant que le fait qu'on ne vous garantisse que l'accès à un objet et rien de plus vous suffit... Je serai ravi de vous proposer de nous. Dans ces cas-là, peut-être que je pourrais vous aider potentiellement sur différents groupes. où j'ai la possibilité de communiquer à distance, dans une certaine portée. Votre magie est capable de... de télépathie ? Euh... Un objet, oui. Et tu vois qu'il présente son médaillon, qui est un cristal, qui est lui. ... Je crois dans ces cas-là que nous pouvons modifier un peu notre plan. Si vous êtes capable, entre guillemets, de leur... ...de mentir... Que là, vous pouvez juste vous assurer... ...d'être... ...à côté d'un certain... ...d'un certain Grebos, au moment où nous attaquons. C'est notre cible. Et si possible, c'est une cible qu'on voudrait prendre vivante. Et accessoirement, du coup, mon... ...mon cher Steve, si tu as donné ton nom... ...c'est justement le contact qu'on t'a précisé sur ce... ...le Grebos. Ok. Bah ça tombe bien, c'est lui que je devais voir, apparemment. Oui. Je vous envoie le message quand... ...je le rentre. D'accord. Et... ...si vous pouviez être à côté de la forge qui est à l'intérieur à ce moment-là... ...ça serait parfait. ...comme ça, nous savons où est arrivé. Je ne connais pas encore le camp, mais... ...si vous pouvez m'y indiquer... ...je pense qu'il serait plus facile de vous faire guider par Grebos. Effectivement. ... Excusez-moi, je remplis ma bouteille de... ...je m'attendais à ce que Morton offre la parole, après je ne vais rien. ... ... Oui, bah du coup, je vais... ...alors, si tu veux rigoler un peu... ...ce Jarret est un ami de Miyaguin... ...qui souhaite devenir notre ami. ... ... ... ... je sais pas trop quoi répondre je pense qu'on a notre nouveau plan a priori ça veut dire qu'en effet tempest est toujours allié miyaguin et donc que du coup ce serait une alliance avec les deux qui se seraient déclarés bon d'un côté c'était enfin c'est pas plus mal parce que ça nous enlève cet ennemi à l'ouest mais ça aurait été bien sans l'assaut quoi ça aurait été bien sans miyaguin on est d'accord ouais au moins on aura l'occasion de discuter avec elle par contre si je dois vous aider dans ce plan je pense que j'aurais besoin des armes oui en effet et je vais te tendre ton bâton et vous voyez qu'il y a un sorte de coffret qui s'ouvre dans son avant bras et glisse la baguette et la baguette se rentre à l'intérieur et le four se je te referme pratique j'ai toujours du mal à déterminer si vous êtes vivant ou pas du coup je me présente à son camp je me fais passer pour un allié et que je suis avec lui proche de la forge je vous envoie le message c'est bien cela c'est ça très bien et bien je vais commencer à y aller dans ces cas là oui à mon avis vous allez l'attendre comme nous après nos éclaireurs devraient nous prévenir quand ils vont arriver si vous voulez attendre seul là haut ou attendre ici si c'est bien mieux c'est quand même une information et ça tu l'as reçu dans le message d'avant il me manquait dix mots ah d'accord oh oh ah oui d'accord alors après a priori tempeste a tué un extrémiste du noirceau d'accord alors chef ça n'apporte pas grand chose tant qu'on m'annonce pas que c'est un des prêtres de solar sympa oui c'est ce que je dis au moins il après je me doute bien que s'il l'avait fait il ne s'en serait pas inventé surtout pas auprès de personnes qui pourraient nous le rapporter ça sera en effet pas forcément une bonne idée tu te rends bien compte qu'elle va utiliser tous et toutes ces emplacements pour t'envoyer des messages je le dis maintenant comme ça tu le sais c'est parti Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'à chaque fois, on va devoir se retrouver encore une fois près à trois endroits différents. Ah oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, j'espère que nos invités ne vont pas tarder à arriver. Ça serait mieux, en effet. Tu penses que si l'un de nous va sur le chemin, leur fait des pieds de nez et après court jusqu'ici, ça va les faire revenir plus vite ? Non. Ça va surtout être très fait surprise. Vous voyez d'ailleurs Rusty qui reprend son apparence humaine. Alors, 20, 22, 23, 24, 25. Ah, tu comptes tes messages ? Ouais. Là, je suis arrivé à 25. Alors, il y a dû y avoir des problèmes de messages quelque part, parce que là, elle est en train de me dire que Miyaguin a sauvé Nily Llan. D'accord. C'est qu'à priori, elle fait confiance à quelqu'un qui est un compagnon de Miyaguin. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Que là, de ce qu'elle me dit, c'est... Après, un dénommé Hache, qui serait un fils de la reine du royaume des fées, est un compagnon de Miyaguin. Donc, comme elle le connaît, qu'elle lui fait confiance, et que Hache lui a désigné... Enfin, lui a introduit Jaret. C'est pour ça qu'elle lui fait confiance. Ok. Euh... Et Hache, pour souvenir, parce que c'est possible que les joueurs ne s'en souviennent plus, mais vous avez déjà entendu ce nom. Oui, mais si t'es pas entendu qu'ils comprennent de Miyaguin, si. Euh... Je ne sais plus. Je ne sais plus, je crois que c'était du côté d'Irando, je crois que... J'ai reçu ce genre de message. Ok. Ça va être des discussions très intéressantes, du coup. Ah, voilà, j'ai retrouvé le message que j'ai envoyé à Soloth. Attends, je te le remets. Comment, t'es déjà assez épinglé, c'est pas possible ? Voilà. Alors, si c'est un message que tu m'as envoyé, ça date, hein. Ouais. Euh... Épinglé. Message épinglé. Ouais. Ah, je suis le lieutenant Dragon Storm, lien Famille Royal, Féeric. Euh... Ils ont posé beaucoup de questions sur le noirceau. D'accord, ça c'est ce que tu m'avais répondu quand on avait parlé de... Fais attention Myogwyn elle est dangereuse, à bientôt elle est partie pour Angelin oui en effet il y a Ash qui est lieutenant dans la Dragon Storm qui a des liens familiales avec la famille royale, féerique manifestement qui doit être un de ses secondes un de ses hommes et c'est pour ça qu'elle fait confiance Allô ? Oui 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 Ouais Euh Là c'est une intrigue d'envoi de message Bon courage Non parce que Autant je peux être Ouais en vrai il s'est passé quoi Nénie Lénie Léorent parce que là Je crois qu'on soit rentré parce que ça va être trop long à expliquer ça Ouais je pense qu'il va y avoir beaucoup Euh Alors du coup Euh Voilà c'est un petit peu plus haut Dans les envois de messages qu'on s'est envoyé sur l'autre Je le remets maintenant en bref Comme ça ça va être plus simple Euh Il y a eu une tentative d'empoisonnement de la ville de Nénie Léorent Euh Oui Et du coup Il semblerait que Mia Gwyn et la Dragon Storm soit intervenue pour sauver toute la population Et euh Voilà du coup Euh On t'avait dit que Moi ma grande question aussi On t'avait dit que c'était les stars Ongo qui avaient empoisonné du coup Nénie Léorent Euh Et du coup t'avais envoyé quelques messages à Hélène Dier pour savoir que c'était que ce Bardel Voilà Ah oui c'est vrai Ah oui c'est vrai On s'était dit bah ok bah oui c'est vrai On s'était dit merci mais qu'est-ce qu'il foutait là C'est ça Euh Et je regarde Je pense Je pense que Hélène Dier T'avais dit qu'il allait Partir à la recherche de Scratch Et de Mia Gwyn Et surtout en priorité à la poursuite des traîtres Sarango Et de Mia Gwyn Ouais parce que c'était des traîtres Voilà Voilà Mais a priori il se crache Bon courage Je pense qu'il faudra Dis-lui que dès qu'on a fini nos petites affaires ici On revient à Nélie Léorent Et on aura une grande discussion à ce moment-là Euh c'est déjà dit T'inquiète pas Voilà Parce que là il va falloir qu'on Débunk un certain nombre de choses Ouais Et du coup qu'on se remette au clair De qui on a comme allié Comme ennemi Et où Oui Euh Vos Z Volantes Qui ont volé pendant que Vous discutiez et tout ça Je pense que de toute façon Vous allez beaucoup réfléchir A laisser des moments un peu de réflexion Et tout ça Vu tout ce qui vous Vous arrive Euh Ils vont revenir dans Dans le restant de la journée Euh Pour vous dire qu'ils ont Remarqué au Nord-Ouest Différents individus Qui se dirigeaient vers Vers le volcan Et qui ressemblent effectivement Orc et d'or Orc Ok Bon bah je crois qu'on a nos Ouais Ils ont détecté aussi des gobelins Euh Ok Ils ont vu Au niveau Des individus Qu'ils ont Aperçu Euh Des orcs Assez costauds Euh Au nombre De comptes Au nombre de Ils vous disent à peu près de 5 Suivis Euh De 11 Qui semblent être Leur 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 compagnon d'armes Un peu moins puissant Euh Ceci dit Ils ont remarqué Des individus Qui sont également Euh Diciptifs d'être Lanceurs de sorts Qui sont au nombre de 9 Et des Chamanes gobelins Qui sont au nombre de 9 Également D'accord Donc du Du costaud Qui arrive Euh Ils vous disent Que ça va être chaud Euh Que S'il Il faut Amener Euh De la cavalerie C'est un bon ton De la dande Alors 18 adversaires Si j'ai bien compris 18 adversaires 18 piétail Plus 5 or Que c'est ça Ouais Ça en fait Ça en fait 23 23 Ouais 6 par personne C'est gérable Oui C'est dommage Qu'il n'y en ait pas plus Bon D'accord C'est quoi C'est quoi leur équipement Une grande partie Puisqu'on parle de gobelins Et d'orques Possiblement lanceurs de sorts Ce sont des bâtons Ce sont des bâtons Plutôt tordus Même si Ce qui concerne les gobelins C'est pas forcément très habituel En ce qui concerne les guerriers orques Les costauds Ils sont équipés De grandes haches D'accord Du coup Il y aurait combien environ De lanceurs de sorts Je vais l'écrire Neuf Allez une dizaine Près de chez les lanceurs de sorts Ça se casse aussi bien Que les autres Oui C'est juste qu'ils sont Un peu plus chers En attendant Ils sont à distance C'est pas grave On rentre dedans De toute façon Le but C'est pas de tous les cuis À quoi que non On a dit qu'on faisait pas de prisonnier C'est pour Or RP Vous avez pas demandé Si mon PJ Avait déjà assassiné Non On a pas posé la question Attends Je vous l'ai écrit Mais toi Tu t'es pas présenté Comme un voleur Aussi C'est vrai Voilà Je vais écrire Il est quelle heure En RP Ou en vrai Non En RP Vous êtes Je pense Du coup Vous avez passé la nuit Vous avez fait la garde Donc vous êtes Le temps D'aller sur le chemin De voir votre individu De revenir De parler De avoir la réaction Au moment blanc Vous êtes en début d'après-midi D'accord Et ils arriveraient quand Vous invitez ? Demain matin Ok Il me reste Quoi ? On est d'accord Que la priorité C'est le forgeron Enfin Je l'appelle comme ça Le forgeron Dedans d'ailleurs Il me semble Que c'est un Xard Celui qui venait Pour forger Non On sait pas On sait pas Ce que c'était Ah c'est vrai On avait juste Le fait qu'il venait Pour forger Voilà D'accord Je croyais Que c'était un Xard On avait juste Son nom C'est tout Et c'était le fameux nom Que je dois avoir Du coup C'est ça ? Ouais En vrai Dès qu'on sait Qui c'est Pour le coup C'est vraiment La cible prioritaire Parce que Peu importe Les studios Combat Peu importe Comment Combien d'entre Arrive à s'échapper Si On arrive à survivre Ou quoi que ce soit Il faut que lui Soit tombé Je vois C'est C'est le seul Qui ne peut pas Rester en vie Après le Après la bataille On ne peut pas Prendre ce risque Bah c'est pas Qui ne peut pas Rester en vie C'est celui Qu'on doit Interroger aussi Ah oui En plus C'est le seul Qui va éventuellement Avoir des informations Intéressantes Ouais Alors par contre Si jamais Ça commence à mal tourner Si ça commence à mal tourner Je l'exécute direct Est-ce que je peux Rendre ? Donc Ouais Alors qu'il faut Qu'on le fasse tomber Très vite Tant Ouais Donc On est d'accord Qu'une fois Que nous On a été lâchés Le plus proche Plus possible De ce forgeron Et si possible Du groupe de chefs Les druides Ils Ils gênent la sortie Avec des styles Genre des sorts Des sorts Des sorts Qu'ils avaient utilisé Lors de la bataille De masse Contre Contre l'armée Un peu plus A l'ouest Savoir genre Des sorts D'enchevêtrement Et de Un truc Qui rend le sol piquant Une croissance D'épine Oui Sauf que mon personnage T'es pas censé connaître Le nom du sort Oui Et surtout Ils vont Comment ça Il s'appelle Ils vont Ils ont déjà Préparé Entre guillemets Pour que le point d'accès Principal Soit Oui Oui En plus Mais Déjà Rien que le fait Qu'ils fassent ça Ça veut dire Que les mecs Soient enfermés Avec nous Oui C'est ça Ils sont enfermés Avec nous A partir de ce moment là On a plus qu'à faire Un massacre Malheureusement Dans une zone restreinte Ce qui est un autre avantage Oui Parce qu'ils ne pourront pas Ils seront limités Au nombre de fours Ils pourront nous attaquer Alors Donc Ouais Mon cher Dirando Tu avais l'information Je laisse sous les yeux Que Grebos C'est un géant D'accord Donc Grebos C'est un géant Et là Il n'y a pas de géant Parmi ceux qui arrivent Non Oh putain Donc ça veut dire Que notre invité N'est pas encore là Oh non Bon bah On reste planqué En attendant Ouais Du bas Du bas du cratère Notre camp Il est bien camouflé On est bien d'accord Ouais Ok Ok D'accord Bon bah En vrai À part les druides Qui sont de garde Pour Pour surveiller le chemin C'est un géant On bouge au minimum Sinon j'ai peut-être Une idée C'est quoi ton idée Bah Ce sont des orques Qui arrivent Et je suis un orque Ça sent la mauvaise idée Alors Compagnon On nous promet D'être avec nous Je l'amène avec moi Je le garde Sous bonne garde Et Comme ça Je Je pense pas Je m'accorde Leur confiance Et Je leur demande D'aller dans un autre volcan Pourquoi tu leur demandes D'aller dans un autre volcan Comme ça Eux Ils sont dans un autre volcan On sait où les attaquer Au besoin Et on attend Que Grebos arrive Oui Sauf que le truc C'est que si Grebos voit Qu'il y a que la moitié des gens Qui sont supposés être là Non c'est Non non Rien Reste là Ouais non Ce sera plus simple Reste là On va s'assurer De faire la garde Et C'est tout Et on va Que Grebos arrive C'est ça Bon après Bref J'ai une autre idée Je peux aussi Alors leur rencontre Leur casser la gueule Et revenir Mais ils sont un peu nombreux Quand même Oh non Je vais rester là Justement en fait C'est ça Non Non C'est que des mauvaises idées Que t'as là Point brillant Reste là Non parce que Le souci C'est pas de les tuer C'est pas de les affronter Si c'était juste ça On pourrait le faire Tous les trois Sans aucun problème Surtout avec les dédruides Non Le souci C'est que La personne Pour lesquelles C'est aussi urgent De venir ici C'est ce géant En fait C'est lui Notre cible principale Si tu veux La personne Qu'on veut tuer Vaut Largement Tout le reste Des hommes Qui sont là Voir même Deux fois plus D'accord Très bien Bon on va attendre Donc on va l'attendre Et puis ça nous permettra De pouvoir identifier Comment est organisé le camp Je veux dire Où sont placés Les penseurs de sort Où est l'attente des chefs A priori Je suis pas sûr Qu'ils aient le Véritablement Organisé Une tente Vu ce à quoi ressemble Le camp Mais oui Personnellement Je ne l'ai pas vu Donc je ne peux pas M'engager sur le sujet Mais Ah bah ils ont creusé Dans la montagne Je vois Ça a l'air d'être Coutume dans la région Mais tu vois Qui regarde Votre Quand On s'adapte Et puis ça reste L'un des meilleurs moyens De faire quelque chose De discret C'est pas faux Après moi C'est vrai que j'ai un autre moyen Mais Mais qui utilise la magie Mais qui utilise la magie Oui et une magie peut être détectée Juste comme ça On est à quelle hauteur À peu près Du sol du cratère Bah bah de toute façon Nous on doit être en dessous On doit être en dessous Si on est dissimulé Oui 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 C'est vrai Oui donc ça va Non le seul truc C'est que nos druids Vont devoir faire gaffe Quand ils font les éclaireurs C'est tout C'est tout Oui Parce que normalement Ils y vont pas forcément En griffon À faire les éclaireurs Non ils y vont pas qu'en griffon Il y en a qui se transforment Ils peuvent bien le faire Maintenant Donc ils se fassent Les j'amuse de le faire Grimpe D'ailleurs vous allez passer Une partie de la journée Je cherche un nom C'est ça que je ne réponds pas C'est ça Et vous Vous allez avoir Un retour de leur part Vous disant que Ils ont été un petit peu plus Dans les volcans Un petit peu plus dans les volcans Un petit peu plus autour Des volcans à l'est Pour vous signaler Qu'il n'y a aucune Présence Mais que ceci dit Ils sont vraiment pas Rassurés Concernant les volcans Alentour Ils n'ont pas osé S'introduire à l'intérieur Vous demandent Si ça peut être Si important que ça D'aller les explorer Tant qu'on n'a pas chopé Alors Explorer les volcans Non Ce qu'il faut C'est qu'on repère Garbos Très bien Je ne sais pas si bien Pour l'instant Il y a une première Trope qui y a été Mais selon le message C'est Garbos Qui est attendu À la forge Voilà Je l'ai Question Pas question Non parce que je m'arrête C'est pas ton tour Mon cher D'y rendre dos D'avoir un environnement Mais ça va plutôt être Vers Vers la fin d'après-midi Le début de soirée Bien Bien Tasser Alors une question On est le lendemain Ou pas Oui Le lendemain Donc on a eu Un repos long Donc on a eu Un repos D'accord Vous voyez que Rusty quand il s'endort Il reste bien droit Et par contre Il a un regard vide On va parler d'un enfant Ça fait bizarre Et il est toujours En apparence humaine Je sens que ça va pas C'est un peu Il me reste 5 mots. Ah oui, il est là, il faut que ça part. Il y a un gardien qui... Euh... Je... Mais quoi, t'es en train de m'envoyer un message ? Ah. Ça va, tu le... Ok, euh... La session des messages. Niganel ? D'accord. Un vieux compagnon. Que Morksan connaît, d'ailleurs. D'ailleurs, Morksan, en fait, je vais t'envoyer aussi le message, parce que du coup, j'avais oublié, mais il te connaît aussi. Que je connais ? Niganel, c'est le... C'est le barde avec lequel on a commencé. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, non, parce qu'en fait, j'étais en train de dire à quelqu'un que je connais, mais que Dhirundo connaît pas, parce que je pensais que du coup, je le connais. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Non, tu le connais. Non, non, on le connaît tous les deux. Tu connais tous les deux, Niganel. Ok. T'as envoyé le même message à Morksan ? Oui. Vraiment, c'est monsieur Patron. Ok. Euh... Géant en provenance de Troll Ruby. C'est où Troll Ruby ? Alors, j'avoue que... Je ne sais pas, c'est... Je suppose qu'il y a un druide qui est avec nous à ce moment-là. Parce qu'ils n'ont pas tous à surveiller le... De toute façon, ils se relaient, les mecs. Ouais, c'est ça. Donc, il y en a un. Est-ce que ça vous dit quelque chose comme endroit Troll Ruby ? Oui, parce que je vois que c'est sur la map. Mais mon personnage ne connaît pas la map. Oui, je sais. Sur tout ce endroit-là. Alors... D'accord, donc il nous indique ici. Attends, je regarde... Un truc qui est au nord du gramin. Il y en a un. Oui, il y en a un. Ah oui, donc en fait, les druides, ils ne vont pas connaître. Il y en a deux qui le savent. Qui vont vous l'indiquer. Ok. Donc... Ah ok, d'accord. Il y a un géant avec une grande charrette qui vient de là. Ok. C'est possible que ce soit lui. C'est possible que ce soit lui. Quoi qu'il en soit, ça va prendre des jours qu'il arrive là. S'il vient juste de partir. Ouais, s'il vient juste de partir. Parce que si c'est en mode, il vient d'apprendre qu'un géant était parti, mais que ça fait déjà un bon bout de temps qu'il est en route, ça peut le faire. Parce que sinon, en vrai... Ça va peut-être changer les trucs. Par rapport à notre mission, pas grand chose en fait. Bah si, parce que le truc, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'attendre deux semaines ici. Surtout pas si les orcs décident de faire un petit campement en bas. Donc, en vrai, je pense que si jamais il se trouve que... Bah, éventuellement peut-être demander des précisions à l'Inganel. Alors, on peut attendre deux semaines ici. Euh... Non. C'est trop long. Tout ce qu'il faut, c'est pas se faire repérer. Non, mais c'est même pas en terme de se faire repérer au coqs de sport. C'est juste en terme de temps. Puisqu'il se passe à côté, on n'a pas deux semaines à perdre. Donc... Déjà, on va un peu demander plus de précisions à l'Inganel. Pour savoir si... Quand est parti le... C'est ça. C'est ça. Quand est parti. Ouais, savoir s'il se débat à lieu d'être ou pas. Bah, je t'essaie de lui demander. Ok. Euh... Mais non ! Mais non ! Mais non ! Oh, c'est fou, c'est... Euh... Alors, ce qu'il te dit, euh... Lui est parti euh... Euh... A peu près... Euh... 12 heures avant lui. Mais savait qu'il allait venir vers... Bah oui, mais c'est par message, je suis con, moi, je suis obligé de vous répondre par message. Ah... Les carcans de l'envoi de messages. Euh... Ah bah, c'est sûr hein ! Ah ouais ouais, c'est clair ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, je vais vous mettre des outils pour comprendre. Parce que si je suis le seul à comprendre, c'est la petite idée. Parce que, en vrai, si jamais il vient juste de partir... À la limite, ce qu'on peut faire, c'est juste... On règle leur... On attaque... Les orcs ici. On rend la forge inutilisable... Et on détruit le pont et compagnie. Et ensuite, on va à la rencontre du géant. Alors, vous... Euh... J'ai mis un connerier. Vous êtes le premier du mois d'après. Voilà. D'accord. Je pense que ça peut être important dans le message de nous envoyer. Après, au pire, s'il nous envoie... Enfin, si... Si c'est trop compliqué de faire avec les dates, tu peux juste nous envoyer il y a... Il y a trois jours. Enfin... Il y a trois jours. Ou alors, il y a deux semaines. Il y a trois jours. C'est... Il y a trois jours. Ah ouais, donc non. Ouais, si c'est il y a trois jours, on a trop de trajets à faire là. On a trop longtemps à attendre. Parce que... Il ne va pas pouvoir prendre les grandes routes. Et les trucs comme ça pour... Donc... Il va être déjà ralenti par ça. Après, je ne sais pas à quel point il va recevoir de l'aide dans les territoires qu'il va traverser. Mais... Sauf si c'est un magicien. C'est capable de manipuler de la magie. Oui. Alors... Vous savez, même en transportant une charrette... Une grosse charrette, cela prendrait énormément de puissance. Ouais, mais... Je ne connais pas votre... ce grubos, mais... Et s'il était capable de... Se déplacer avec autant de puissance... Peut-être qu'il n'aurait pas besoin de déplacer une charrette derrière lui. Après, peut-être qu'il peut se déplacer, mais que sur... Entre guillemets, des courtes distances. Genre, je ne sais pas moi... C'est quoi la distance entre... Et là, on suppose... Genre, je ne sais pas moi, par exemple, il peut se déplacer que 100 km par 100 km. Ce n'est pas assez pour faire le trajet d'une traite. Attention, je vous met sur un autre... Alors, c'est où volant ? C'est où volant ? Alors, je suis probablement bigleux, mais je n'arrive pas à voir où c'est... J'ai mis sur la bonne note. Voulant ! Il y a 3 jours ! Et il est là-bas dans 5 jours. Et pourquoi est-ce qu'il va là-bas ? Ah, parce qu'il doit faire le tour par l'est. Il doit faire le tour par l'est pour éviter toutes les villes. Ensuite, il doit faire vers l'ouest, ce serait ça. Attends. Là, tu es en train de me dire que le mec en question est parti à 3 jours de Wall-On. Non, il est parti de Troll Ruby le 28 et il sera à Wall-On le 6. C'est-à-dire dans combien de jours ? 5 jours. Ouais. Ouais, donc il faut qu'on aille l'intercepter à Wall-On. Nous, en 5 jours, on y sera sans aucun problème. Ouais. Bon, bah du coup, on repart sur l'idée première. Largage. Ouais. C'est plus simple. C'est on se largue au milieu, à la limite. On garde quand même les chefs parents afin de les... À quand même les interroger sur qu'est-ce qu'ils comptaient vraiment faire. Notamment en attendant Greybooth, puisqu'à priori je pensais que c'était plutôt urgent. Plutôt imminent son arrivée. Donc... Déjà ça. Et euh... Le truc, c'est que plus on en sait, mieux on... Mieux on pourra réagir, en fait. Parce qu'il y a le souci, c'est qu'après ça, on va du coup partir vers l'est. Alors que Tillis nous attend au sud-ouest. On est d'accord que ça va pas du tout être la bonne direction. Et bon, on a pas le choix. De toute manière, c'est comme ça qu'on fait depuis maintenant... Le début, grosso modo. Euh... Quelques semaines ? Euh... Littéralement, depuis qu'on est parti de... Je sais même plus quel est le nom de la ville où il y avait le... L'espèce de groupe au début. On bluffe quand ? Oh là, oui. Ah non, non. Depuis qu'on est parti de là-bas, grosso modo, on a fait que réagir de crise en crise. Déjà, on partait de là-bas pour répondre à une crise. Et... Au fur et à mesure de nos découvertes, voilà. Donc... On a géré d'autres crises. C'est ça. C'est le merdier, c'est le merdier, je te jure. Aucun plan d'action. Ouais, mais en même temps, on peut rien prévoir. Non, bah... Donc, ouais, c'est ça, on se fait les orques. Ensuite, on va à Wallonne, on intercepte Greyboss. On espère ne pas tomber... C'était qui déjà qui nous attaquait depuis... Depuis l'Est et qui avait capturé Alain ? Euh... Les elfes. Ah oui, c'est vrai. En espérant ne pas tomber sur une de leurs patrouilles qui serait là pour foutre le bordel. Ils sont les elfes, là ? Euh... Ils ont pris cette ville-là, Alain. À l'Est. Hum... 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 Je vois. Du coup, j'ai pas besoin de m'infiltrer, si je comprends bien. Bah, du coup, le plan va être un peu plus... Du coup, étant donné qu'on a déjà, euh... Entre guillemets, coupé leur, euh... Leur retraite. On peut partir sur un plan beaucoup plus simple. Vu qu'on a pu à nous assurer d'avoir à détruire un mec. Euh... On attend la nuit. Point brillant, t'es semblable, ils sont capables de voir dans le noir. Moi, il y en a certains qui sont capables, ouais. Ok. Euh... Une lumière vive dans la gueule, ils apprécient ou pas ? Ils aiment pas la lumière. Parfait. Je vous propose, on attend la nuit, et au lieu de se faire larguer, on va tranquillement foncer sur le pont. Oui. Et on pourra les tuer ? Comme ça, on a aucun souci de... On a juste à avancer, enfin. Vous pensez qu'il y aura des feux dans le camp ? Euh... S'il y en a pas, vous pourrez en faire. Ouais, et puis de toute manière, il y a une forge, donc ça devrait pas être trop dur dans... D'ajouter des flammes ? Ouais. Ouais. Et on peut les tuer aussi ? Sans aucun problème. C'est le but premier. Ah, enfin. Qu'ils viennent vite alors. Mais on attend les 18. On attend les 18. et leur surnombre sera un désavantage pour eux. Ouais. En effet. Euh... On est bien d'accord qu'on fait pas ça ce soir, hein. Vu l'air qu'il est, je pense pas. Non, 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 non. On est d'accord. Euh... Euh... Qui viennent... Euh... Pas en préambule, mais en avance. De... Neuf... Autres orques. Un petit peu plus loin. Ouais, de toute façon, on va attendre qu'ils soient tous rentrés dans leur camp. Et après, on va finir d'assaut le camp. Voilà. Mais avant... Est-ce que je peux la... Non. La solution en finesse. Enfin, notre technique habituelle, quoi. OK. Ça marche. Ça me va. Ça me va, ça me va. Euh... D'accord. Bon, j'ai compris le plan. Enfin, tu sais comment on est, hein. La douceur incarnée, tout ça, tout ça... Oui, les caresses et tout, et... Boum. Et du coup, ce que je... Voilà. Et ce que je vous propose, c'est de rester là pour ce soir. Euh... Ça me paraît... D'accord. MeERE droits de laativité. D'accord. D'accord. Ça va. T'naur. Sous-titrage ST' 501 ... 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